C'est pour ça ! Ce n'est pas pour les conflits de l'histoire, un homme, moi et les autres ! A l'instar du monde, le Sénégal commémore la journée mondiale de l'enfant africain pour rendre hommage aux écoliers noirs de Soweto. Le professeur Ismail Madjorfal fait un retour sur l'histoire. Le 16 juin 1976, les écoliers noirs qui manifestaient à Soweto en Afrique du Sud ont été massacrés par la police du régime de la pataille. Ces événements sans précédent sur le continent avaient occasionné une centaine de pertes en vie humaine, heurté les consciences et ému le monde entier. Le symposium de cette année est axé sur le doigt de l'enfant, dans l'environnement numérique. Une manière, préliministe, d'assainir l'espace numérique des enfants conformément aux instructions du président de la République. Cette thématique est une préoccupation de son Excellence M. Matissal, président de la République, qui tient particulièrement à l'assainissement de l'espace numérique pour une meilleure éducation de nos enfants. Pour lui, je cite, chaque enfant de ce pays, quelles que soient ses origines sociales, doit avoir la chance d'aller à l'école, d'être utile à lui-même, à sa communauté et à la nation. Le Sénégal dispose les moyens pour limiter l'accès du numérique aux enfants, selon le directeur de la protection judiciaire et sociale. Le numérique est un outil qu'il ne faut pas mettre à la porte déjà de n'importe quel enfant, à n'importe quel âge. Le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de protection des enfants en ligne, vraiment pour à la fois encadrer l'usage du numérique dans le bon sens, mais également réprimer tout usage excessif du numérique, aussi bien dans le domaine des adultes que dans le domaine des enfants. A l'occasion de cette 33ème édition de la Journée mondiale de l'enfant africain, la Direction de la protection judiciaire et sociale compte développer l'environnement numérique des enfants pour commémorer la tragédie des enfants de Soweto, massacrés pour avoir voulu recevoir une éducation de qualité.